La ville de Mounana aujourd'hui est en effervescence. La cité accueille pour la première fois officiellement le président de la République, l'OCTRI et les membres du gouvernement. Mounana, autrefois prospère, reçoit aujourd'hui en héros l'homme du 30 août. En guidé, en leader, digne de ce nom, le président de la transition, en cette journée exceptionnelle à droit aux attributs du pouvoir qu'il incarne désormais aux yeux du peuple. Aujourd'hui, je suis venu vous écouter et y apporter des réponses concrètes, réfléchir ensemble comment relancer certaines activités et pallier au chômage qui touche les jeunes. L'OCTRI et le gouvernement s'engagent à améliorer l'offre des soins dans Mounana en offrant une ambulance et en réhabilitant les plateaux techniques des centres de santé de Mounana. Pour ce qui est du lycée, du CS Bruno Bococo, le décret, je l'ai déjà signé. Le CS Bruno Bococo sera transformé en lycée. La société Rougier Gabon, que j'ai rencontrée en France, est représentée ici par son directeur. Va reprendre les activités dans les usines de transformation de bois. Ce qui devait créer plus de 500 emplois pour les jeunes. La relance effective de l'activité socio-économique de la ville de Mounana passe par l'appui du gouvernement et du CTRI aux initiatives locales, notamment avec la pose de la première pierre du futur centre de contrôle technique de la localité.